... Helmut Schmidt, un grand Européen et un grand Allemand. C'est lui qui, avec Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République française, a lancé les fondations de ce qui allait devenir la monnaie unique, l'euro. Ils ont créé, vous savez, le fameux système monétaire européen. La plupart des gens ont oublié parce qu'il n'était pas né à l'époque. Mais c'est ce qui a permis le processus de convergence des monnaies qui, plus tard, allait créer l'Europe. Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt étaient des fédéralistes européens, voulaient construire une Europe efficace. Et je dois dire que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui leur doit énormément. Ça a été aussi un grand Allemand. D'ailleurs, les journaux allemands ont beaucoup titré sur le fait que c'était un grand Allemand. Et c'est amusant parce qu'il a été renversé par un autre grand Allemand, un autre grand Européen, Helmut Kohl, du parti opposé. Helmut Schmidt meurt à 96 ans en 2015. Vous savez qu'en réalité, il s'est coulé plus de temps depuis la chute du mur que de temps où le mur a été debout. C'est quelque chose qu'on ne perçoit pas à l'heure où on veut reconstruire des murs. Parce que les murs, dans notre histoire, dans toutes les histoires, quelles qu'elles soient, n'ont jamais tenu. Ça n'a jamais rien empêché. Les murs, c'est temporaire et un jour, ça s'effondre. Sous-titrage ST' 501